Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, première valeur EDF. Le géant énergétique a confirmé la feuille de route du projet Flamanville 3 établi en septembre 2015 avec le chargement du combustible et le démarrage du réacteur à la fin du quatrième trimestre 2018. Le coût du projet est fixé à 10,5 milliards d'euros. Les analystes de l'Obsa sont haussiers sur EDF et visent des cibles à 11,50€ et 12,10€. Seconde valeur Veolia Environnement, à travers sa filiale CFSP, le groupe a été retenu par le Mans Métropole pour assurer le marché d'exploitation de la station d'épuration de la Chauvinière. Les analystes de l'Obsa sont haussiers sur Veolia Environnement et visent des cibles à 20,15€ et 20,975€. Du côté de la stratégie du jour, nous nous intéressons à AXA. Le titre s'est extrait récemment d'une figure de continuation haussière dite en triangle symétrique. Cet événement technique devrait permettre au titre de s'affranchir de son sommet de l'année 2015, situé à 26,02€ après un léger mouvement de retour. Une poursuite de la phase de progression est donc attendue en direction de 28, puis 30€ en extension. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le Warrant Call G530T, et n'y pas unicrédit, de prix d'exercice à 27€ et de maturité au 14 mars 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice CAC 40. Il s'est extirpé le 11 septembre dernier d'un canal descendant en formation depuis le 8 mai 2017, et évolue désormais entre la borne haute de ses bandes de boulangers et sa moyenne mobile simple à 20 séances. Le biais reste haussier au-dessus de 5231 points, avec des cibles à 5442 et 5800 points en extension. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le Warrant Call 5290T, émis par unicrédit, de prix d'exercice à 5400 points et du maturité au 16 février 2018. A la Bourse de New York, c'était Alexandra Deglis pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à demain.